Bonjour, nous sommes négociateurs professionnels. Nous avons inspiré la série qui met en scène Eric Beaumont. Ensemble, nous allons décrypter les épisodes de RunSend. La négociation n'aura plus aucun secret pour nous. C'est parti. On a une réponse du kidnappeur. Je ne veux pas faire de mal à qui que ce soit, mais je ferai ce que je dois faire. Vous allez comprendre à quel point je suis sérieux. Hostilité croissante. Peut-être une personnalité borderline. Deux phrases vous suffisent pour faire un diagnostic ? Excusez-moi, je dois répondre. Le ton n'est pas le même que celui de la vidéo. C'est direct. C'est moi au teint. Il change de tactique. On n'a pas affaire à une seule personne. À nous de jouer. On y va. Dans cet épisode, Eric s'aperçoit que les verbatims utilisés dans les deux mails ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un point qui est très très important en négociation. Parce qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire. Et en l'occurrence, dès lors qu'il perçoit une incongruence entre le premier et le deuxième mail, il est naturellement en droit de s'interroger. Ce qui va nous intéresser dans l'analyse de l'information, et notamment quand on négocie par mail, et ça arrive de plus en plus régulièrement, pour éviter d'avoir le contact verbal ou le contact physique, on a de plus en plus de personnes qui sollicitent la négociation par mail, on va aller chercher le vocabulaire, la syntaxe, les fontes d'orthographe. On va s'apercevoir s'il y a une congruence dans les premiers messages et les derniers, ou bien chercher une dissonance entre les deux pour être certain qu'on s'adresse à la bonne personne. On a eu le cas d'une extorsion qui a été organisée par quelqu'un qui se présentait comme un sans-abri, avec une très faible éducation, et qui avait des tournures de phrases qui ne correspondaient pas du tout au statut social qu'il nous présentait, et ça nous a permis d'identifier sa réelle identité, et de s'apercevoir que ce n'était pas un ravisseur, mais un escroc. Débit rapide, ton cassant, hésitation. Totalement différent de son élocution habituelle. Elle veut faire croire qu'elle est en colère. Un cas classique de bluff. Bref, il ne faut jamais rencontrer ses idoles. Ah, Zara et Maxine ont du nouveau. Eric vient d'analyser le comportement de la personne avec laquelle il est en train de parler. Il a identifié un débit rapide, quelques hésitations, et c'est l'analyse de la baseline. Souvent on voit dans certaines situations des personnes qui veulent analyser une crédibilité en fonction d'une photo ou en fonction d'une image complètement figée. Et c'est tout à fait impossible, parce que ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre la baseline, c'est-à-dire le comportement habituel de la personne. Et donc pour ça, il faut avoir une relation qui a une certaine durée pour pouvoir identifier son comportement habituel. Et puis, le comportement observé au moment où on lui parle, le comportement instantané. C'est la différence entre sa baseline quotidienne et le comportement qui va sortir de la baseline qui va attirer notre attention. Pour illustrer cette notion de la baseline, un exemple nous vient immédiatement en tête. On a été sollicité dans le cadre d'une négociation pour un gros groupe immobilier et on s'adressait à des propriétaires d'une maison, voilà, qui nous parlaient de choses diverses et variées. Avec Laurent, notre job, c'était pendant les dix premières minutes, c'était d'établir leur baseline, c'est-à-dire leur comportement de base dans des situations qui sont dénuées de stress. Et en fait, quand on est venu à parler de la valeur réelle de la maison, les verbatimes qu'ils utilisaient n'avaient rien à voir. Le vocabulaire était très riche, le stock verbal très empoulé. Et on a rapidement compris que finalement, ce n'était pas eux qui nous parlaient, mais c'était quelqu'un qui s'était mis dans leur tête et qui leur avait donné des informations, notamment sur une valeur surestimée de leur maison. Donc notre but, c'était de connaître qui était cette personne et non pas de continuer à négocier avec ses propriétaires. C'est bon ? Zara, coupe le contact. Il est persécuté, paranoïaque et facilement effrayé. Si on perd sa confiance, on ne la regagnera pas. Joe est un paranoïaque. Alors qu'est-ce qu'on entend par paranoïaque ? Ici, on ne parle pas de psychopathologie, on parle simplement de profil complexe, donc notamment de profil difficile. Pourquoi le profil est difficile ? Parce qu'il va entraîner de la souffrance pour lui-même ou pour autrui. Alors qu'est-ce qui caractérise ce type de paranoïaque ? Trois choses. Sentiment de persécution, difficulté à accorder sa confiance et également insensibilité à l'humour. Je savais que je ne devais pas lui faire confiance. Je ne peux faire confiance à personne. Non. Si tu me laisses partie, je témoignerai pour toi. Je parlerai aux journalistes. Je ne savais pas qu'Adison allait te faire ça. Je parlerai à qui tu voudras. Alors le profil paranoïaque, on sait à peu près 1% des personnes qu'on rencontre dans les situations de négociation. Comment on le gère ? Première chose, il est extrêmement méfiant. Et il va faire feu de tout bois. Il va profiter de tous les éléments que vous allez donner pour pouvoir les retourner contre vous. Donc il faut faire des phrases courtes. Il faut être le plus concis possible. Ensuite, aucun terme équivoque. Aucune phrase équivoque qui pourrait être perçue avec un double sens. Très factuel. Le rappel des faits permet justement de le ramener dans une logique de négociation. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé dans la série. L'équipe d'Eric va être très factuelle sur les éléments de négociation. Et ça, ça permet d'être irréprochable, d'être fiable dans la durée et de s'appuyer sur les règles établies qui sont également un cadre important pour la personne paranoïaque. L'ironie du sort dans cet épisode, c'était que Joe n'était pas véritablement un paranoïaque. Il était réellement persécuté et il avait toutes les bonnes raisons de le croire. Mais la façon dont il a été géré, en utilisant exactement les mêmes techniques que pour gérer un véritable paranoïaque, a pu faire la différence auprès de lui. Désormais, vous êtes prêts à négocier. On se retrouve très vite pour un prochain décliftage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501